Bonjour à toutes et à tous. C'est une séance que j'aperçois de très loin en foule à travers tous les écrans intermédiaires. Ceci est, sauf erreur de ma part, l'avant-dernière séance de notre séminaire qui accompagne les cours sur les politiques migratoires de par le monde. Et j'ai le très grand honneur aujourd'hui d'inviter deux chercheurs de très haut niveau. Je les remercie d'avoir bien voulu accepter de venir participer à ce séminaire. Le thème aujourd'hui, c'est nous allons nous promener entre les politiques migratoires et les politiques de santé. J'accueille d'abord Didier Fassin. On ne présente plus Didier Fassin, qui est médecin en santé publique, anthropologue, sociologue, qui dirige actuellement le département de sciences sociales à l'Institut d'études avancées de Princeton, mais qui assure aussi, pendant une année complète, le cours de la chaire, qui est titulaire de la chaire annuelle de santé publique, ici même au Collège de France. Donc le parcours de Didier Fassin est un parcours très riche à travers plusieurs continents, et surtout à travers un enchaînement impressionnant d'enquêtes et de publications. Écoutez, rendez-vous sur le site du Collège de France, où vous découvrirez dans la liste des professeurs titulaires de chaire annuelle tous les éléments de sa très riche biographie. Alors, Maria Melchior, que je connais bien parce qu'elle dirige le département santé de l'Institut Convergence Migration, dont je m'occupe. Maria Melchior est elle aussi médecin, médecin de santé publique, et sa spécialité, c'est la santé mentale, la santé mentale des migrants. Elle joue un rôle très important au sein de l'IPLESP, l'Institut Pierre-Louis de santé publique, à l'INSERM, où elle a organisé, fédéré des recherches sur la santé mentale des migrants. Elle vient de remporter un projet important de l'ERC, le Conseil européen de la recherche. Et donc, nous aurons le plaisir de l'entendre sur la question migratoire et la santé des migrants. Je m'arrête là, j'ai déjà trop parlé, et je donne d'abord la parole à Didier Fassin pour 40-45 minutes. Ensuite, Maria, et puis il y aura peut-être quelques échanges, si c'est encore possible. Bien, bonjour à toutes et à tous qui êtes au loin, ou peut-être pas si loin, mais en tout cas en ligne. Et bonjour à mes collègues qui sont ici. J'ai intitulé cette séance « Observation sur la condition d'exilé ». Je voudrais souligner d'emblée qu'il s'agit d'un travail en cours, « Work in progress ». Et c'est même la première fois que je fais une présentation orale ou écrite qui essaie d'aborder les questions que je vais traiter. Mais au fond, bien sûr, nous le savons tous, la recherche est un processus créatif dont on apprend souvent autant de cet attonnement que de ses résultats. Ce dont je voudrais parler, c'est de la condition d'exilé, en m'interrogeant d'abord sur ce mot « exilé ». C'est un terme qui n'est certes pas nouveau. Sur Ngram, on peut voir que la fréquence du mot en français est relativement stable au cours du XXe siècle, alors qu'en anglais « exile », elle connaît une croissance régulière depuis 100 ans, tandis qu'en français, « migrants » et « immigrés » ont au cours des cinq dernières décennies une augmentation exponentielle. Mais c'est néanmoins un terme qui a récemment acquis, au moins dans certains milieux associatifs, militants et parfois scientifiques, mais non institutionnels et non politiques, une légitimité qui en fait un substitut à immigrés, migrants, réfugiés, étrangers, personnes sans titre de séjour. Il faut cependant ajouter que le terme désigne avant tout des personnes récemment arrivées sur le territoire ou même tentant de franchir une frontière indépendamment de leur statut précis. Autrement dit, le mot « exilés » ne remplace ni les mots « immigrés » et « étrangers » qu'utilisent les démographes pour désigner respectivement les personnes vivant en France mais nées à l'étranger et celles qui résident en France sans avoir la nationalité française, ni les mots « demandeurs d'asile » et « réfugiés » dont l'administration se sert pour parler respectivement de celles qui ont déposé un dossier pour obtenir un statut de réfugié et celles qui ont obtenu l'asile au terme souvent de longue démarche, ni enfin le mot « en situation irrégulière » par lequel l'État qualifie celles qui n'ont pas ou qui n'ont plus de titre de séjour. Exilés, donc, n'est pas un terme technique, il a avant tout une signification qu'on pourrait dire phénoménologique en même temps qu'une certaine connotation politique. Avant d'examiner les raisons de ce succès lexical, je voudrais faire une brève évocation de l'étymologie de ce mot. Exil vient du latin « exilium » qui signifie « bannissement ». Exilés vient du latin « exul » qui veut dire « banni » et l'action de « bannir » correspond à un verbe introduit plus tardivement en bas latin et c'est « exilaré ». A l'origine, donc, l'exilé est celui qui a été exclu de la société par un acte souverain, quoi que soit la cause de cette exclusion. Le sens en est ainsi. Passif, la personne a été exilée. On retrouve cette signification dans les usages des mots « exil » et « exiliède » en ancien français à partir du XIIe siècle, par exemple, dans les lois de Guillaume le Conquérant. C'est principalement à partir du XIXe siècle que le mot prend un sens plus général, pouvant concerner aussi bien la personne qu'on chasse de son pays que celle qui décide de le quitter, et ce, quelle qu'en soit la raison. Autrement dit, sans perdre son sens passif, il acquiert un sens actif. L'exilé est quelqu'un que certains faits ont contraint à vivre hors de son pays, voire loin de son lieu de résidence, et Châteaubriand parle ainsi des exilés et des opprimés qui se sont retirés en Amérique. La connotation de contrainte demeure associée à l'exil, mais le bannissement n'en est désormais qu'une cause en quelque sorte résiduelle. Cette étymologie me semble éclairer l'usage actuel du mot « exilé » ou plus précisément les raisons de son succès, au moins dans certains cercles, comme je l'ai dit. Elle invite peut-être même à un usage plus large en sciences sociales. Deux éléments me paraissent en effet plaider en ce sens. Premièrement, parler d'exilé, c'est rejeter l'alternative souvent polémique entre migrants et réfugiés qui sert à légitimer les seconds et à rejeter les premiers. Deuxièmement, parler d'exilé, c'est lier les deux extrémités du voyage en réconciliant, fusse douloureusement, l'immigré et l'émigré, le premier supposant nécessairement le second. Alors, je voudrais préciser ces deux points. D'abord, le rejet de la distanciation, de la distinction entre migrants et réfugiés. Ce qu'on a appelé d'une formule problématique la crise des migrants ou la crise des réfugiés en 2015-2016 en Europe, formule problématique, car selon Christina Boswell, elle aurait plutôt dû être qualifiée de crise de l'asile ou de crise de l'Union européenne. Cette crise, donc, a conduit à séparer deux catégories d'individus, des migrants, généralement vus comme illégitimes et rabattus sur la catégorie d'étrangers en situation irrégulière, et des réfugiés supposés légitimes au regard des conventions internationales et devant passer, pour être reconnus, par l'étape d'une demande d'asile. Les personnes qui cherchaient refuge en Europe, en fuyant la guerre en Syrie et en Somalie, les persécutions en Afghanistan et en Guinée, la pauvreté au Moyen-Orient et dans le Sahel, ces personnes, donc, selon la désignation qu'on leur donnait, étaient rejetées comme migrants ou acceptées comme réfugiés. Les gouvernements, surtout ceux qui leur étaient le plus hostile, utilisaient le premier terme, migrants, les associations de droits de l'homme et les organisations humanitaires, recouraient plus volontiers au second, réfugiés. Bien souvent, pourtant, cette opposition était à la fois rhétorique et politique, la distinction étant de fait difficile à établir, les personnes pouvant, comme on le verra, quitter leur pays à la fois pour des raisons économiques et en raison de violence. On comprend que parler d'exilés permet d'échapper à cette alternative aussi insoluble que controversée. Elle reconnaît qu'il existe différentes formes de contraintes conduisant à ce que des personnes décident de quitter leur pays, en d'autres termes, à s'exiler parce qu'elles estiment n'avoir pas d'autre choix. Et puis ensuite, il y a ce rétablissement du lien entre immigration et émigration. Les déplacements d'individus à travers les frontières et les mouvements de population qui en résultent et que mesurent les démographes sont généralement vus depuis la perspective du pays récepteur, notamment lorsque ce pays appartient au monde occidental. Ce qu'on appelle migration est en fait perçu comme une immigration et du point de vue du pouvoir, des médias et du public, on considère la quantité et la qualité des personnes entrées sur le territoire national voire européen bien plus souvent que la qualité et la quantité des personnes qui ont quitté leur pays. Parler de quantité, ici, c'est évoquer des flux ou des nombres. Parler de qualité, c'est évoquer des métiers et des compétences. Certains ont ainsi promu une immigration choisie. En revanche, l'émigration est presque toujours subie. C'est Abdelmalech Sayyad qui a, parmi les premiers, relié les deux termes à travers l'expérience de ceux qui partent et l'expérience de ceux qui restent sur la base d'études d'études de cas concernant les hommes algériens venus chercher du travail en France. Il rappelle ainsi que celui qu'on voit comme un immigré a d'abord été un émigré. Le désigner comme exilé, c'est se remémorer qu'il vit, certes, dans un autre pays que le sien, mais qu'il conserve un lien social, économique souvent, politique même, avec son pays d'origine. Ce lien n'a pas la connotation positive de la diaspora et de ses réseaux internationaux. Il a plutôt celle, tragique et fragile, de l'impossible retour, au moins pour un temps et parfois pour toujours. Ce qui n'empêche pas d'en révéler l'éventualité, d'en imaginer la réalisation, la relation au pays d'origine demeurant souvent forte. En soulignant cette double dimension, rejet de l'alternative entre migrants et réfugiés, rétablissement du lien entre immigration et immigration, je cherche avant tout à comprendre ce qui fait l'attrait du terme exilé aujourd'hui, au moins dans certaines sphères. Pour autant, je ne cherche pas à l'imposer dans les sciences sociales, conscient que je suis de ce que les mots ne suffisent pas à transformer les représentations. Tout au plus, peuvent-ils contribuer à les interroger ? Mais au-delà de cet enjeu de représentation, il y a surtout un enjeu de reconnaissance. Il s'agit de reconnaître la dimension subjective de la condition de ces hommes et de ces femmes, quelque chose comme leur expérience d'une triple violence, de la société qu'ils ont quittée précisément pour cette raison, des pays qu'ils ont traversés souvent au prix de sévices graves et du monde où ils ne trouvent pas l'accueil et la protection qu'ils espéraient. Pendant longtemps, j'ai moi-même résisté à cette reconnaissance trouvant à la désignation exilée une forme de pathos qui me gênait. Migrants me semblent plus objectifs, réfugiés plus politiques, étrangers plus administratifs, en situation irrégulière plus juridique. Aucun de ces termes ne restitue pourtant ce que vivent ces hommes et ces femmes et ce qu'on leur fait vivre et c'est ce qu'on peut appeler leurs conditions. Mais pour ne pas m'en tenir à ces considérations générales, je proposerai deux études de cas permettant d'illustrer et d'approfondir l'analyse. Je m'appuie sur des travaux ethnographiques que j'ai conduits dans des contextes très différents puisqu'il s'agit du nord de la France et de l'Afrique du Sud plus précisément de Calais et de Johannesburg au milieu des années 2010. Ce choix procède d'un souci de décentrement. La question des exilés est toujours considérée depuis le monde occidental, ce qui conduit à une surestimation de la réalité du phénomène des déplacements de population vers ces pays alors qu'il concerne pour l'essentiel les pays en développement. Ainsi, il y avait en 2015, lorsque j'ai mené ces enquêtes, à l'acmé de la crise dite des migrants, des réfugiés ou de l'asile, comme l'on veut, dix fois plus de demandeurs d'asile en Afrique du Sud qu'en France pour une population nationale qui était inférieure de 15 %. Mais ce n'est toutefois pas sous l'angle quantitatif que je veux dresser ce parallèle, mais sous l'angle qualitatif, celui donc de la condition d'exilés. La ville de Calais est mondialement célèbre pour ce qu'on a appelé sa jungle, vaste camp installé sur un terrain vague à l'extérieur de l'agglomération où ont été regroupés en 2014 plusieurs milliers de réfugiés et de migrants et dont on a fait des documentaires, des romans et même une bande dessinée. Depuis les années 1980, la ville et ses alentours étaient en effet devenues un lieu de passage obligé pour les vagues successives de personnes fuyant diverses zones de conflits à l'est et au sud de l'Europe et désireux de rejoindre pour la plupart la Grande-Bretagne. Ce furent d'abord des Viettamiens puis des Tamoules, des Kosovars, des Kurdes, des Afghans, enfin des Soudanais, des Érythréens, des Libyens et des Syriens. En 1999, quand le Royaume-Uni mit en place un contrôle plus strict de ses frontières, empêchant donc la traversée de la Manche, le nombre de réfugiés et de migrants bloqués autour de Calais augmenta de manière importante et un hangar fut aménagé par le gouvernement socialiste de l'époque avec l'aide de la Croix-Rouge. De centres de transit qu'il était au départ, Sangatte se transforma rapidement en centres d'hébergement provisoire sous la pression de flux humains qui ne parvenaient plus à s'écouler. En 2002, lors du retour au pouvoir d'un gouvernement conservateur, l'une des premières décisions du nouveau ministre de l'intérieur fut la fermeture du centre officiellement au nom d'une double préoccupation sécuritaire et humanitaire. Dès lors, ces exilés qui continuaient d'arriver n'avaient d'autre option que de s'installer sur des places publiques dans des bâtiments abandonnés, même dans des bunkers dominant la plage, étranges vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Leurs conditions d'existence étaient d'autant plus précaires que la police ne cessait de les harceler, les chassant au milieu de la nuit de leurs abris de fortune, quelles que fussent les conditions météorologiques et détruisant leurs maigres biens. Cette situation perdura pendant une douzaine d'années. Avec les guerres civiles qui faisaient rage en Libye et en Syrie, le nombre des réfugiés et des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient s'accrut brusquement en 2014 dans la région calaisienne. Confronté à cette nouvelle crise, le gouvernement de gauche prit la décision de les regrouper sur un terrain qui avait antérieurement servi de décharge publique et que la proximité de deux usines chimiques rendait peu utilisable. Le site était sordide et insalubre, sans équipement électrique ou sanitaire. Des organisations non gouvernementales, principalement britanniques et françaises, s'employèrent néanmoins à rendre l'endroit habitable, montant des tentes, construisant des cabanes, installant des toilettes, apportant de la nourriture, créant un centre de soins, un espace juridique, une bibliothèque, une école et même un théâtre, tandis que les résidents eux-mêmes ouvraient des magasins, des restaurants, des salons de coiffure et édifiaient une église et une mosquée. Chaque nuit, des centaines d'hommes et de femmes essayaient au péril de leur vie de passer en Angleterre par le tunnel sous la Manche ou le port de Calais. Le nombre de décès identifiés aux abords de cette zone fut de 19 en 2014 et 25 en 2015. En effet, progressivement, l'ajout de caméras, de murs élevés, de clôtures électriques, la multiplication des contrôles de véhicules et la mise en place de détecteurs de dioxyde de carbone avaient réduit les chances de succès et augmenté les risques d'accidents. Lors des tentatives de passage, les forces de l'ordre intervenaient brutalement avec leurs chiens et utilisaient force grenade lacrymogène. Selon une enquête, huit résidents du camp sur dix déclaraient avoir été victimes de violences policières et un sur deux disaient d'avoir déjà été arrêtés et détenus. Découragés, mais pourtant résolus à essayer de nouveau, les candidats malheureux à la traversée retrouvaient au petit matin la jungle, parfois encore enveloppée de reliquats de gaz ayant servi aux forces de l'ordre. Les trois quarts des résidents du camp le considéraient pourtant comme un lieu dangereux, principalement en raison de la présence menaçante de policiers, lourdement harnachés et souvent agressifs aux abords du camp. En mars 2016, dans un geste de protestation désespérée contre l'inflexibilité du gouvernement français qui, allant à l'encontre d'un jugement suspensif du tribunal administratif, avait entrepris de détruire les abris de fortune, huit réfugiés iraniens décidèrent de se coudre les lèvres et de se couvrir les yeux d'un bandeau. Sur leur pancarte, on pouvait lire « Nous sommes des êtres humains. Où est notre liberté ? » Et encore « Je suis venu ici chercher une protection pour mes droits de l'homme, mais je n'ai rien trouvé. » Il leur était difficile de comprendre pourquoi ils ne pouvaient bénéficier de la protection d'État qui, pendant des décennies, n'avaient cessé de dénoncer les violations des droits de l'homme par le régime iranien. Ayant conduit une recherche à Sangatte au début des années 2000, je suis retourné à Calais en janvier 2016, quelques semaines avant que le gouvernement français, paraissant oublier que c'était lui qui avait autorisé l'installation de ses abris de fortune sur ce terrain, ne décide de raser le camp. À cette époque, la population de la jungle était estimée à 5500 personnes, presque exclusivement des hommes jeunes, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre eux. L'une de ces conversations eut lieu avec un petit groupe de Syriens dans la cabane rudimentaire qui leur servait d'habitation provisoire. Les parois en étaient recouvertes à l'extérieur d'une toile de plastique bleu qui empêchait à peine la pluie de s'infiltrer et à l'intérieur d'une feuille d'aluminium qui laissait néanmoins un air froid pénétrer. Des six jeunes hommes qui avaient trouvé refuge dans cet espace d'environ 2 mètres sur 3, quatre étaient des étudiants, comme c'était d'ailleurs le cas d'un tiers des résidents du camp. Ils préparaient une licence d'économie lorsque la guerre civile avait éclaté. Originaire d'une région contrôlée par les groupes rebelles et régulièrement bombardée par l'aviation loyaliste, ils avaient quitté la Syrie lorsque les troupes du régime baasiste s'étaient rapprochés de leur ville afin d'éviter l'alternative entre la répression et la conscription. Leur périple à travers l'Europe en direction de la Grande-Bretagne avait été interrompu à Calais. Ils vivaient depuis un à trois mois dans la jungle, ils ne parlaient pas français et au regard de ceux dont ils avaient eu l'expérience en France, ils étaient guère tentés d'y rester. Leur espoir était, comme pour tant d'autres, de rejoindre en Angleterre un parent ou un ami qui s'y était installé. Compte tenu de la présence de boue partout dans le camp, la cabane et les vêtements pendus à des clous plantés dans des parois s'avéraient étonnamment soignés et au regard de la densité humaine de ce petit espace, son caractère ordonné était remarquable. Malgré leur extrême dénuement, les jeunes hommes s'excusèrent de ne pas être en mesure d'offrir du thé et l'un d'eux se sortit même pour chercher de la soupe distribuée gratuitement par une organisation humanitaire, mais revint les mains vides. Enveloppés dans leur sac de couchage, ils parlaient à voix basse mais avec exaltation, semblant avides de transmettre leurs inquiétudes et leurs espoirs. Ils expliquèrent qu'ils vivaient la nuit et dormaient le jour. Presque tous les soirs depuis leur arrivée dans le camp, ils avaient tenté en vain de traverser. À chaque fois, ils avaient eu affaire aux forces de l'ordre et leurs unités canines. Ils avaient souvent été battus, parfois interpellés. En guise de preuve, deux d'entre eux exhibèrent des plaies et des cicatrices sur leurs jambes et leurs bras. Mais ce qu'ils voulaient surtout attester concernait leur vie antérieure, en Syrie. L'un après l'autre, ils me montraient des photographies qu'ils conservaient précieusement sur leur téléphone portable en suivant toujours la même séquence, d'abord des images des parents, amis, compagnes, maisons et voitures qui témoignaient de leur vie à l'évidence confortable avant le début du conflit. Puis des images des massacres et des destructions, les corps morts d'un père, d'un frère, d'un jeune cousin et les amas de gravats de ce qui avait été leur quartier. Ils n'en appelaient pourtant pas à la compassion. Ces évocations d'un passé récent visaient plutôt, semblait-il, à souligner l'indignité de leur situation présente. Les photographies les représentant dans d'élégants costumes devant une demeure familiale cossue témoignaient d'un statut économique qui contrastaient avec les conditions dans lesquelles ils vivaient désormais. Celles révélant les tragédies auxquelles ils avaient été confrontés rendaient la brutalité de leur traitement par les autorités françaises injustifiables à leurs yeux. Jamais il n'aurait pu imaginer, répétait-il, qu'ils puissent un jour se trouver au milieu de l'hiver à dormir à même le sol sur un terrain vague quotidiennement harcelé par les forces de l'ordre d'un pays qu'ils croyaient accueillant. Après les avoir quittés tandis que je déambulais au milieu des tentes et des cabanes je remarquais un dessin au pochoir sur la pile du pont de béton qui dominait le camp et marquait son entrée. Il avait été réalisé par l'artiste de rue britannique Banksy et représentait Steve Jobs dont peu savent que le père biologique était syrien portant un baluchon sur son épaule et tenant à la main un ordinateur. Au pied de la fresque quelqu'un avait rassemblé plusieurs dizaines de reliquats de grenades lacrymogènes en un petit édifice qui formait une sorte d'hôtel ironiquement dédié à la répression de l'État français. À quelques 9000 kilomètres de là dans le quartier des affaires de Johannesburg des dizaines d'immeubles somptueux naguère symbole de l'opulence sud-africaine où les grandes entreprises avaient leur siège et les classes supérieures blanches leur résidence sont devenus dans les années qui ont suivi la fin de l'apartheid en 1994 des dark buildings bâtiments abandonnés par leurs anciens propriétaires et désormais habités par des occupants illégaux. Ce sont en effet des milliers de demandeurs d'asile et d'étrangers en situation irrégulière pour la plupart des pays voisins de l'Afrique du Sud qui ont trouvé refuge dans des conditions précaires moyennant un loyer payé à des gangs locaux. Parmi ces migrants les plus nombreux à partir du début des années 2000 ont été les Zimbabweens exilés pour échapper à la répression du régime autoritaire de Robert Mugabe et à la crise frumentaire liée à la confiscation des terres des fermiers blancs et aux sanctions internationales prononcées en réponse. On estime ainsi que près de 2 millions de personnes auraient ainsi traversé la frontière qui sépare les deux pays en un peu plus d'une décennie. Ce déplacement massif s'ajoutait au flux de populations venues d'Afrique australe et centrale dont beaucoup fuyaient également les guerres et la misère. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés on comptait toutes nationalités confondues 15 000 demandeurs d'asile en 2000 en 2010 ils étaient 170 000 en 2015 leur nombre s'élevait à 800 000. Le pays se situait alors au premier rang mondial avec le tiers de l'ensemble des demandeurs d'asile enregistrés sur la planète. Ces chiffres ne s'expliquent pas seulement par le nombre des requérants. Ils sont aussi et même surtout la conséquence des délais extrêmement longs de traitement des dossiers. En effet, tandis qu'avec l'avènement de la démocratie le gouvernement sud-africain s'était engagé à respecter le droit international bafoué par le régime précédent notamment en matière d'asile la pression démographique des demandeurs et l'inefficacité du dispositif bureaucratique qui avait été mis en place ont rapidement entraîné une congestion du système. Lorsqu'elle était menée à son terme la procédure durait souvent plus de cinq ans si l'on inclut l'appel interjeté par les demandeurs en cas de rejet lesquels étaient presque systématiques. Pendant cette interminable période d'incertitude, les requérants devaient renouveler leurs sollicitations tous les six mois dans un centre d'accueil où les considérables files d'attente les contraignaient à passer plusieurs jours en dormant sur place ou à soudoyer des agents pour avancer leur rendez-vous. Au fil des années, nombre d'entre eux, découragés finissaient par renoncer. Leur récépissé étant périmé, ils devenaient alors des étrangers en situation irrégulière. Les contradictions de l'État sud-africain formellement respectueux du droit d'asile mais multipliant les obstacles à son application produisaient ainsi deux effets opposés. La lenteur de la procédure conduisait à un engorgement qui augmentait automatiquement le nombre des demandeurs mais les pratiques dissuasives de l'administration amenaient une importante part d'entre eux à abandonner leur démarche avec pour résultat une baisse artificielle des effectifs. A partir de 2016, les statistiques firent du reste l'objet de contestations de la part d'organisations non-gouvernementales préoccupées par les réactions hostiles que leur annonce publique ne manquait pas de susciter et donnèrent lieu en réponse à de drastiques révisions à la baisse par les autorités. Plus que les querelles de chiffres, cependant, ce sont les implications du mode de fonctionnement du dispositif qui importe ici. D'une part, la réalité de la situation susceptible de justifier la protection de l'État sud-africain n'est pas reflétée par le statut de demandeur d'asile ou a fortiori de réfugié. Une proportion inconnue mais probablement élevée de requérants se retrouve dans la population des étrangers en situation irrégulière à cause des difficultés de la procédure. A l'inverse, nombre de ces requérants admettent avoir quitté leur pays pour des raisons économiques plutôt que politiques dont il est toutefois évident qu'elles sont étroitement liées. En somme, ni les catégories juridiques qui différencient les demandeurs d'asile des étrangers en situation irrégulière, ni les critères administratifs qui distinguent les migrants des réfugiés ne semblent avoir de pertinence. Mais d'autre part, la réalité de l'expérience des personnes qui sollicitent la protection de l'État sud-africain est peu influencée par le statut légal qu'il aurait ou non accordé. De fait, les demandeurs d'asile titulaires d'un récépissé et les étrangers en situation irrégulière sont confrontés à des problèmes presque identiques en termes de précarité, d'impossibilité de trouver un emploi, de nécessité de se loger illégalement, d'animosité de la part de la population locale et même de répression par les forces de l'ordre. Finalement, les tribulations des uns et des autres s'avèrent très similaires et les conduisent toutes et tous à mendier ou à vendre dans les rues des grandes agglomérations tandis qu'ils n'ont guère d'autres options pour se loger que de louer un coin de parcelle dans les townships ou de squatter des immeubles abandonnés des villes tout en demeurant sous la menace constante de la police, des gangs et des poussées de violences xénophobes. Telle était l'expérience des femmes zimbabouéennes auprès desquelles j'ai conduit des enquêtes à Johannesburg en mai et juin 2013. Plusieurs d'entre elles habitaient des parties du troisième immeuble d'un bâtiment du centre des affaires déserté par ses locataires. Le vaste espace était segmenté en pièces d'environ 6 mètres carrés par des cloisons de cartons et de contreplaqués dont la hauteur demeurait nettement inférieure à celle du plafond. Des fils électriques reliés à des connexions illégales formaient une toile dense au-dessus de ces appartements de fortune. Les sons des conversations et de la radio se mêlaient dans une rumeur indiscernable de voix et de musique. L'une des femmes que j'avais rencontrées âgées d'une trentaine d'années vivait avec son compagnon et leur enfant en bas âge dans l'un de ses compartiments sans commodité ni intimité dont la fenêtre brisée laissait de plus entrer un air vif. Il y avait là un lit une table une petite armoire une plaque chauffante une vieille télévision et deux seaux posés à l'envers sur le sol cimenté en guise de rudimentaire tabouret. Trois posters représentant la bande de Gaza la religion Rastafari et une publicité pour un soda constituaient les seules décorations. L'endroit était aussi bien entretenu que le permettait les circonstances. La jeune femme expliqua le contexte dans lequel elle avait quitté son pays membre du principal parti d'opposition elle avait été agressée et violentée par des partisans du gouvernement et sa famille lui avait conseillé de partir. Par ailleurs sans ressources elle ne parvenait pas à subvenir aux besoins de ses deux premiers enfants qu'elle avait donc confiés à ses parents avant de prendre la route. Au cours des trois premières années passées en Afrique du Sud elle était sans titre de séjour. Un jour des amis lui suggéraient de déposer un dossier de demande d'asile ce qu'elle fit. Mais lorsque six mois plus tard elle revint au centre d'accueil pour le renouvellement de son récépissé on lui demanda une somme d'argent dont elle ne put s'acquitter. Elle était depuis lors à nouveau en situation irrégulière. Comme elle mendiait pour survivre elle était sans cesse tourmentée par la police. Interpellée à plusieurs reprises dans la rue elle ne dut d'échapper à la garde à vue qu'à la rapacité d'agents qu'elle parvenait à suborner ou parfois à la pitié que leur inspirait la présence du petit enfant. Habitant un immeuble abandonné elle était également exposée au raide des forces de l'ordre mais avait réussi jusqu'alors à éviter la reconduite à la frontière en soudoyant ses gardiens dans l'hôtel de police. Par un remarquable paradoxe c'était dans ce même commissariat qu'elle avait trouvé refuge lors des violences contre les immigrés qui avaient fait des dizaines de victimes dans le pays et les policiers qui l'avaient maintes fois rudoyée lorsqu'ils la trouvaient dans la rue l'avaient cette fois protégée de la foule en colère. Malgré la multiplication de ces adversités la jeune femme affirmait qu'elle n'avait pas d'autre option que de rester en Afrique du Sud compte tenu de la terrible situation économique et politique du Zimbabwe. C'est dur de vivre ici disait-elle avec un sourire là mais il nous faut faire avec. Bien que les dizaines de récits de demandeurs d'asile et d'étrangers en situation irrégulière que j'ai collectés fussent à la fois uniques et singulières les mêmes thèmes revenaient sans cesse dans leur pays d'origine les persécutions et les pénuries qui les avaient conduits à partir dans leur pays d'accueil les dysfonctionnements bureaucratiques et la corruption endémique qui rendaient illusoire la perspective d'être un jour reconnus comme réfugiés tandis que le harcèlement des policiers les arrestations répétées la peur de l'expulsion les risques de pogroms le manque de ressources et le sentiment d'insécurité qui les minaient faisaient de l'asile qu'ils avaient espéré trouver en Afrique du Sud un mirage au-delà de la différence entre les contextes historiques et politiques les jeunes hommes syriens de Calais et les jeunes femmes zimbabouéennes de Johannesburg partagent une même condition c'est la condition des exilés qui ont quitté le pays dont ils sont citoyens car leur existence physique y était en danger et qui se trouve confrontés à une intenable précarité juridique et sociale dans le pays où ils ont trouvé refuge sans y voir leurs droits reconnus à Calais on les appelle migrants ou réfugiés la distinction entre les deux termes est certes formellement importante et fait du reste l'objet de contestation mais au-delà de cette querelle des mots leur réalité est bien celle d'individus sans titre de séjour vivant dans des abris de fortune et soumis à la brutalité des forces de l'ordre à Johannesburg on les désigne comme demandeurs d'asile ou étrangers en situation irrégulière là encore il existe une différence entre les deux formulations puisque ceux qui possèdent un récépissé de leur requête bénéficient en principe de certains droits notamment en termes d'accès aux soins et de scolarisation de leurs enfants qui ne sont pas reconnus à ceux qui ne disposent pas de ce document toutefois dans leur vie quotidienne quelle que soit leur statut au regard de la loi tous font l'expérience des preuves similaires exposées qu'ils sont au dénuement à l'hostilité des nationaux et à la violence de l'État les diverses catégories légales dans lesquelles on classe les personnes ainsi contraintes par les circonstances de quitter leur pays pour chercher un refuge dans un autre sont donc remarquablement poreuses non seulement les étrangers sont souvent amenés à changer de catégorie au gré de leur périple administratif mais la représentation que les autres et eux-mêmes ont de leur statut se modifient en fonction des contextes un homme qui traverse la France a plus de chances d'être considéré comme un réfugié s'il est afghan que s'il est nigérien mais arrivé à Calais il sera de toute façon traité comme un migrant indésirable qu'on empêchera par tout moyen de rejoindre l'Angleterre et que fait certes rare il sollicite alors la protection de la France il deviendra pendant quelques mois demandeur d'asile avant que la décision rendue par les autorités ne lui octroie le statut de réfugié statistiquement 9 fois sur 10 s'il est afghan et ne le déboute à l'inverse 9 fois sur 10 s'il est nigérien faisant alors de lui un sans-papier exposé au risque de reconduite à la frontière et de même en Afrique du Sud comme le savent bien les femmes mozambiciennes et congolaises les étrangères sont plus souvent identifiées en raison de leur apparence ou de leur accent que sur la base de leurs documents et qu'elles soient demandeuses d'asile ou en situation irrégulière elles finissent presque toujours dans le segment inférieur et souvent illégal de l'habitat ne trouvant de ressources que dans le secteur informel et parfois illicite de l'économie et devenant les victimes des tracasseries de la police et de possibles programmes les catégories illégales sont par conséquent à la fois importantes et insignifiantes importantes parce qu'elles définissent un statut ou rejettent dans une absence de statut avec des conséquences potentielles en termes de droits positifs et négatifs mais aussi insignifiantes parce qu'elles n'influencent guère la manière dont les personnes sont perçues et traitées au jour le jour par la police et par la population du reste il arrive souvent qu'elles-mêmes méconnaissent la réalité de leur situation au regard de la loi l'exil qui conduit ces hommes et ces femmes à vivre souvent avec leurs enfants dans cette zone grise située au marge de la société de l'État déploie un triple rapport dialectique premièrement cette condition illustre le jeu de l'universel et du particulier quelles que soient les circonstances précises de leur départ souvent un mélange de danger de pauvreté et d'espoir et quel que soit le contexte politique et juridique du pays dans lequel ils sollicitent une protection tous ces exilés font face à une même incertitude concernant leur statut et à une même fragilité au regard de leur position pourtant chaque groupe avec son histoire sa culture son environnement a une expérience singulière qui est à la fois immédiatement intelligible à l'ensemble de ses membres et largement incommunicable aux autres songeons par exemple à combien sont semblables et différentes dans leur campement respectif en Italie les expériences de la marginalité des Roms venus de Roumanie de Bulgarie et des Africains qui ont traversé la Méditerranée deuxièmement cette situation souligne la tension entre le biologique et le biographique pour ces exilés la question de la survie est d'abord physique la priorité étant donnée à l'obtention de nourriture à la recherche d'un abri et à une quête de sécurité minimale mais ces besoins élémentaires ne peuvent être satisfaits que dans le cadre d'une trajectoire au cours de laquelle se nouent des relations avec d'autres acteurs qu'ils soient les travailleurs humanitaires offrant leur assistance ou des policiers s'opposant à l'accès à ces ressources à cet égard enclore ces exilés derrière des grillages en leur jetant des sacs de nourriture par dessus des barbelés comme on l'a vu faire en Hongrie et les installer dans des centres d'accueil en leur apportant un soutien moral et matériel ainsi que cela a été fait en Allemagne marque la distinction cruciale entre traiter des individus comme des animaux comme des humains troisièmement enfin cet état de fait révèle les interactions complexes entre la loi et la pratique le statut légal détermine le droit de se maintenir sur le territoire du pays d'accueil et même d'en attendre quelques bienfaits mais les personnes qui n'en disposent pas apprennent vite comment contourner ou tout au moins s'accommoder en partie de ces obstacles légaux certes les règles sont établies par les autorités et s'imposent aux étrangers avec toutefois des différences considérables en termes d'agressivité au contraire de bienveillance d'une nation à une autre ou d'une période à une autre mais les exilés conservent un certain espace de liberté au sein duquel ils peuvent déployer des tactiques et jouer avec les règles même dans les circonstances les plus extrêmes ils trouvent des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés négocient des arrangements avec les acteurs locaux développent des solidarités imaginent des futurs et s'efforcent de reconstruire une forme de vie normale autrement dit la condition des exilés est le produit de cette tension entre contraintes et possibles tant parmi ceux qui administrent ces situations que parmi ceux qui en sont affectés le langage de l'exil a ici deux effets comme on l'a relevé au départ d'abord il permet de relier les deux dimensions de l'immigration et de l'immigration comme dans le cas de ces jeunes hommes syriens enfermés dans la jungle de Calais qui montrent sur leur portable les photographies de leur vie d'avant le conflit et les destructions liées à la guerre dans une sorte de deuil impossible de tout ce qu'ils ont perdu ensuite il évite d'avoir à trancher entre les statuts de migrants et de réfugiés comme dans le cas de cette jeune femme zimbabweienne pour laquelle on ne saurait dire si ce sont les violences politiques ou l'extrême pauvreté qui l'ont amené à partir pour se retourner dans les quartiers dévastés de Johannesburg mais la condition d'exilé ne doit pas être réifiée elle est un instrument pour penser la relation au monde des hommes et des femmes qui traversent les frontières en quête d'un futur moins sombre pour eux et pour leurs enfants que ces enfants soient du reste nés ou qu'ils soient à venir je ne donnerai qu'un exemple tiré de mes enquêtes actuelles à la frontière entre l'Italie et la France au milieu des Alpes là où l'un des rares passages demeure possible même s'il est particulièrement dangereux lorsqu'il faut échapper à la vigilance de la police et de la gendarmerie en plein hiver dans la neige par des températures qui descendent parfois au-dessous de moins 15 degrés cet exemple c'est le rapport au temps que développent ces hommes et ces femmes qu'il s'agisse d'Afghans ayant emprunté la route des Balkans ou de Guinéens ayant traversé le Sahara et la Méditerranée leur voyage a souvent duré plusieurs années parce qu'ils ont dû l'interrompre maintes fois les uns travaillant quelque temps en Iran ou en Turquie puis se faisant enfermer dans des camps sur les îles grecques les autres gardés prisonniers et libérés contre rançon et servage en Libye puis retenus dans des campis italiens ils ont adapté leur rythme à celui des saisons pour éviter le froid et celui des passeurs pour éviter les forces de l'ordre ils ont affronté la cruauté des bandits et des terroristes du nord du Mali des policiers et des miliciens de Croatie qui les uns comme les autres les ont dépouillés de tous leurs biens y compris de leurs précieux téléphones sur lesquels sont inscrits leurs itinéraires et les laissant même souvent sans chaussures et sans vêtements au terme de ce périple dangereux les rescapés découvrent que certains de leurs compagnons ont perdu la vie ou tout simplement ont disparu à la différence du voyageur touriste ou conférencier qui parcourt le monde en quelques heures le temps de ces exilés s'est dilaté sur plusieurs années ils ont appris à attendre à être confinés à devoir interrompre leur trajet pour des semaines ou des mois en somme à perdre leur temps dans un monde dont la caractéristique principale de la temporalité est l'accélération c'est la raison pour laquelle les policiers et les gendarmes accumulés sur les frontières pour les refouler leur nombre a par exemple doublé au cours des deux derniers mois mènent une action presque vaine telle Sisyphe poussant indéfiniment son rocher et ils le savent après trois ans d'un périple plein de dangers les exilés finissent toujours s'ils ne meurent pas par franchir à la deuxième à la troisième à la quatrième ou à la cinquième tentative le col qui les mène à Briançon et de là à Paris ou ailleurs là où leur demande d'asile prendra encore plusieurs années et sera le plus souvent rejetée les laissant alors dans la zone grise de l'irrégularité d'un séjour passé dans la rue sous des tentes dans des squats parfois dans des foyers grâce à l'aide d'associations ce temps dilaté mais aussi fractionné au fil des interruptions du voyage ce temps perdu et violenté au gré des politiques et à la discrétion des policiers ce temps qui pourrait être le plus riche de leur existence car ils sont jeunes et qu'ils décrivent souvent comme le plus vide ce temps devient leur vie ou du moins une part substantielle de leur vie beaucoup en font l'expérience avec l'espoir que leurs enfants bénéficieront de meilleures conditions d'une bonne scolarité et de l'intégration réussie qu'ils n'osent espérer pour eux-mêmes autrement dit leur temps n'est pas seulement celui de leur existence ils traversent les générations au moins dans leur imaginaire ceci n'est qu'une esquisse elle montre je l'espère comment la notion de condition d'exilé permet d'appréhender différentes relations au monde j'ai ébauché l'une d'elles le rapport au temps qui est aussi on le comprend une illustration de l'inégalité des vies je vous remercie merci Didier pour cette lecture attentive c'est l'extrait d'un prochain ouvrage j'imagine parce que c'est évidemment très très bien rédigé en même temps c'est terriblement concret et j'ai trouvé que la conclusion sur l'expérience du temps cette phénoménologie du temps est évidemment absolument saisissante on sait quand même quand on regarde froidement des statistiques et qu'on regarde les titres de six jours attribués telle année à une personne qu'en réalité ces gens là peuvent être les demandeurs ceux qui étaient en attente sont parfois entrés il y a cinq ans il y a sept ans il y a dix ans et que nous avons ainsi des systèmes qui font que on l'a souvent décrit les anthropologues sont ceux qui sont les chercheurs qui ont le mieux décrit les migrants sans papier passent du temps à accumuler des papiers dans l'espoir que leurs preuves de présence pourront leur permettre d'être enfin admis et tout ceci au prix d'attente considérable on a un peu ça en commun avec les Etats-Unis où la notion de fil d'attente est absolument considérable nous sommes les deux pays qui font le plus attendre les gens et l'OCDE a fait un rapport tout à fait intéressant expliquant que par exemple cette méthode évidemment diminuait les chances des enfants d'accéder à une scolarité normale enfin plomber leur chance de réussite scolaire puisque évidemment dans des situations pendant des années des situations extrêmement précaires et aussi diminuait évidemment le taux d'emploi qu'il y avait une incidence directe sur les taux d'activité liée à cette gestion du temps alors que dans d'autres pays d'autres pays face à des situations un peu équivalentes accordent un peu plus rapidement tout est relatif bien sûr des titres de travail des titres d'instruction universitaire d'inscription universitaire des titres humanitaires etc et donc le surcroît de titres familiaux qui semble caractériser la France et la détacher très très nettement par rapport aux pays européens est en fait essentiellement lié à cette gestion des attentes qui font que on utilise les titres familiaux non liés au regroupement familial immédiat différé pour ces régularisations extrêmement tardives au compte-gouttes qui font patienter les gens et je trouve que ce qui est très intéressant dans nos métiers c'est que nous devons absolument pouvoir relier ces visions macro-statistiques de comparaison internationale et ces travaux qualitatifs de sociologie et d'observation d'anthropologie d'immersion les deux sont absolument nécessaires pour que nous puissions comprendre comment les politiques migratoires sont fabriquées alors tu vas devoir nous quitter maintenant donc on n'aura pas de discussion avec toi à la fin mais peut-être Maria as-tu une question à poser à Didier à Didier Fassin dans ce cas si tu peux déjà venir t'installer et puis si tu as une question je vous laisse engager le dialogue avant que tu puisses faire ton propre exposé Merci beaucoup pour ce brillant exposé moi je me la question que je me posais juste du fait des illustrations que vous avez présentées c'est dans quelle mesure est-ce que des questions liées au genre et enfin puisque vous avez parlé à la fois de jeunes hommes syriens à Calais de jeunes femmes zimbabwéennes à Johannesburg dans quelle mesure est-ce qu'en plus de ce que les personnes amènent avec elles les questions de genre accroissent la vulnérabilité ou au contraire peut-être donnent des forces aux personnes je ne sais pas si ça fait partie de votre réflexion comme je l'ai dit comme je l'ai dit c'est le début d'un le début d'un travail on n'a pas on n'a pas encore réfléchi à tout à l'ensemble des questions disons qu'aujourd'hui ce que nous constatons c'est que je voudrais faire là un travail en cours dont j'ai parlé à la fin réalisé avec Anne-Claire de Fossé ce que nous constatons c'est que il y a eu en tout cas à la frontière italienne un glissement de d'une arrivée de jeunes hommes qui pour la plupart étaient d'Afrique de l'Ouest mais qui sont ensuite qui pour une plus petite part étaient de la corne de l'Afrique et plus récemment d'Afrique du Nord et d'Afrique du Nord d'ailleurs paradoxalement puisque ils n'ont que la Méditerranée à traverser ils passaient eux aussi par la route des Balkans en rejoignant d'abord la Turquie puis ensuite en traversant l'Europe du Sud et donc on a eu cette présence forte de ces hommes jeunes seuls jusqu'à il y a six mois un peu plus de six mois et là au cours de cette dernière période on a vu une explosion si on peut dire si on peut dire du nombre de familles venant du Moyen-Orient et plus particulièrement d'Afghanistan d'Iran parfois du Pakistan surtout d'Afghanistan dans un contexte de déstabilisation il faut bien le dire du pays avec le retrait des troupes américaines et la négociation de territoire en quelque sorte pour les talibans et d'autres groupes également et donc autant on avait une approche qui était presque unisexuée au départ de notre recherche autant aujourd'hui on voit de façon beaucoup plus claire combien ces voyages sont durs pour ces femmes dont compte tenu de la durée de leur voyage compte tenu du fait qu'il s'agit aussi de jeunes femmes très souvent elles sont enceintes pendant ce voyage elles donnent naissance à des enfants et donc elles doivent être de jeunes mères pendant ce périple à la fois dangereux et extrêmement contraignant alors la seule chose qu'on peut peut-être avancer parce que les témoignages sont là tout à fait concordants c'est que les femmes protègent les hommes en quelque sorte et que lorsqu'il s'agit de famille les violences commises par les policiers aux frontières sont beaucoup moins grandes et j'ai même des témoignages de gens qui ont été aidés par les policiers pour traverser la frontière parce qu'ils étaient dès lors qu'ils ont vu qu'il y avait des familles avec des enfants donc il y a là quelque chose qui bien sûr qu'il faudrait creuser beaucoup plus le passage d'un monde d'hommes comme un monde que j'ai étudié précédemment qui est celui de la prison c'est principalement des hommes mais mais cette transformation qui conduit à ce que les femmes deviennent aujourd'hui présentes vulnérables mais en même temps protectrices en quelque sorte dans des conditions qui sont vraiment extrêmement je parlais tout à l'heure de moins 15 degrés avec un bébé c'est des choses qui sont extrêmement et ça c'est quotidien sur cette frontière des Alpes après je crois qu'il y aurait certainement d'autres choses à penser à savoir que bien sûr la question du genre n'est pas simplement l'introduction des femmes mais aussi la présence massive des hommes et le type de relation qui se crée dans ces contextes et qui d'ailleurs est une relation de violence parfois entre les exilés eux-mêmes mais bien sûr très souvent entre les policiers ou les forces de l'ordre du maire général les miliciens parfois et ces hommes donc il y a là quelque chose qui est une autre façon de regarder le genre à travers un type spécifique de brutalité et d'humiliation par exemple prendre leurs chaussures et leurs pantalons par exemple il y a quelque chose qui a à voir avec des humiliations spécifiquement faites aux hommes pardon merci pour la question qui m'aidera creuser par la suite merci pour la suite merci pour la suite merci pour la suite